Du mariage de Colo Touré avec vous ? Voilà, de mémoire d'ivoirien en tout cas depuis la fin de la crise post-électorale, c'est l'une des plus belles cérémonies auxquelles l'on a assisté et beaucoup d'ivoiriens, beaucoup de professionnels, beaucoup de journalistes, beaucoup d'entraîneurs sont allés accompagner Mado et Colo Touré pour ce mariage qui était des renouvellements de vœux en Côte d'Ivoire après s'être marié déjà en 2003 en Angleterre. Seulement 20 personnes pour un mariage dans le froid de l'Angleterre en 2003, cela n'était certainement pas à la dimension de l'amour que se vouent Mado et Colo depuis l'adolescence. Neuf années plus tard, Touré Colo Abib, le défenseur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, et sa belle Akassou, Yaô, Chimène, Madeleine ont décidé de renouveler leurs vœux de mariage en Côte d'Ivoire. La grande mosquée de la rivière Golf accueille Mado et Colo et leurs nombreux invités triés sur le volet pour les échanges de consentement devant Allah. Le mariage religieux contracté, le couple donne rendez-vous à ses invités à la septième tranche pour un déjeuner. Les artistes sont présents pour faire plaisir à Mado et Colo. Samedi 16 juin 2012, date à retenir dans la vie de Touré Colo Abib et Akassou Yaô, Chimène, Madeleine. Les invités sont nombreux et distingués à l'hôtel communal de Kokodi. Il en a arrêté des attaquants tout au long de sa carrière déjà brillante et bien remplie. Mais lorsque le solide et rugueux Colo voit arriver sa femme, celle que Dieu lui a donnée, ils font en larmes, étreints par l'émotion. Devant les témoins, Augustin Sidi Diallo, le président de la Fédération ivoirienne de football pour Colo et Mme Bakayoko Nétano Yolanda, avocate pour Mado, le maire scelle le mariage. Madame la Présidente, vous n'êtes pas ceci pour moi, vous n'êtes pas ceci pour moi, vous n'êtes pas ceci pour moi, non ? Monsieur Touré Colo Abib, concentrez-moi quand vous répondez à Mado, Akassou, Aô, Chimène, Madeleine, ici présente. Yes ! Madame la Présidente, vous n'êtes pas ceci pour moi, vous n'êtes pas ceci pour moi, vous n'êtes pas ceci pour moi, vous n'êtes pas ceci pour moi. Oui ! Après la cérémonie nuptiale, le couple et ses invités rejoignent l'Hôtel Ivoire pour un dîner. Dans la même soirée du samedi 16 juin, dans un décor féerique au palais des congrès de l'Hôtel Ivoire, un somptueux dîner-gala est offert par le couple. Les invités sont heureux, sur la scène, les artistes se succèdent. Le dimanche 17 juin, un déjeuner nuptial a été servi aux invités en zone 4. Mado et Colo Touré peuvent être heureux, heureux d'avoir eu un très beau mariage, heureux d'avoir offert une belle fête pour le renouvellement de leurs vœux en Côte d'Ivoire. Comme disent les saintes Écritures, qui a trouvé une femme a trouvé grâce auprès de Dieu. Et Colo a trouvé Mado, qu'il vive heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada